Je suis ici à Medjugorje, je suis avec le Père Boulos Paul Fahad, connu ici Padre Paolo. Et vous venez d'où ? Je viens du Liban, la Terre Sainte. Absolument, absolument. J'ai vu des images hier tellement jolies. Et vous êtes venu quand la première fois ici à Medjugorje ? Pour la première fois, j'ai appris que la Sainte Vierge apparaît à six enfants à Medjugorje en 1985. Et qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu de ça ? Tout de suite, lorsque j'ai vu les enfants se mettre à genoux et sur la télévision il y a l'apparition, alors j'ai compris, j'ai été frappé par la lumière de l'Esprit Saint. Et j'ai compris que la Sainte Vierge vraiment est là. Directement. Donc, il y a beaucoup d'apparitions diaboliques partout, au Liban aussi, mais je savais que ce n'était pas une apparition loin de Dieu. Donc, c'était une apparition vraiment authentique de Marie, notre tendre mère. Et vous êtes revenu beaucoup de fois, non ? Alors, avant tout, j'ai décidé de venir. Lorsque j'ai vu la nouvelle sur la télévision, j'ai décidé de venir, mais je ne sais pas comment. C'était les communistes ici, c'était la Yoroslavie. Donc, une fois que j'étais à Beyrouth, j'ai passé devant l'ambassade, et j'étais curieux de savoir comment faire pour venir. J'ai toqué à la porte, et un militaire m'a ouvert la porte, et il m'a dit oui. Alors, j'ai dit, comment aller à Mostar, pour ne pas dire en médiégorier, parce que les communistes sont anti-chrétiens dans ce temps-là. Et voilà, lui, il m'a dit, donne-moi votre passeport, tout de suite. J'ai dit, non, ce n'est pas la peine pour le moment. Il m'a dit, non, donne-moi votre passeport. Et il m'a dit, vous retournez dans une demi-heure. Alors, je suis retourné dans une demi-heure, j'étais inquiet. Pourquoi il m'a demandé comme ça, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose d'incroyable, qu'après une demi-heure, il m'a donné le passeport, il m'a dit, c'est gratis. Allez, vous pouvez aller à n'importe quel moment. Alors, je savais où il y avait, et il m'a indiqué l'agence de voyage, c'est Bulgarian Airlines. Bulgarian Airlines, alors, je suis allé là-bas, et j'ai compris qu'il faut venir à Bulgarie, puis à Beograd, puis à Sarajevo, puis à Mostar. Alors, j'ai pris le billet, c'était après Pâques, une semaine, et je suis venu, c'était un voyage très dur. Arriver à Mostar chez les Franciscains à 11h de nuit, il m'a dit, il n'y a rien à Medjugorje, j'ai dit, taisez-vous, ce n'est pas à vous de décider. Moi, je suis convaincu, je sens qu'il y a quelque chose du ciel. Et alors, le Père était très gentil avec moi, il m'a donné à vivre la messe, à manger, à dormir chez lui, et le matin, j'ai quitté tôt, à 5h. Arrivés ici à Medjugorje, j'ai vu Père Slavko terminer la messe, et il m'a reçu comme quelqu'un qui le connaît depuis longtemps. J'ai passé chez lui une semaine, j'ai assisté à l'apparition en sacristie, avec très peu de gens, 3 personnes. Et les voyants étaient pleins de l'Esprit-Saint, j'ai palpé l'apparition de la Sainte Vierge, j'étais convaincu. Bien sûr, j'ai reçu un message personnel, et voilà qu'après ce temps-là, j'ai décidé de retourner avec beaucoup de personnes. Et un jour, c'était un miracle. Beaucoup sont venus chez moi, et ils ont préparé le voyage, et nous sommes venus plusieurs fois, ça veut dire plus de 150 fois. et je suis convaincu que beaucoup de conversions et des grâces et d'amour de Marie pour le Liban, pour le pauvre Liban, pour les Libanais vraiment qui sont attaqués par la guerre, et ça continue depuis 50 ans. Voilà. Et vous m'avez dit que vous connaissez bien le combat spirituel, donc qu'est-ce que signifie pour vous le rosaire ? Pourquoi le chapelet ? Celui qui doit venir à Medjugorje, il va être dans le combat. Le mal ne veut pas que vous venez ici. Donc, c'est palpable, c'est pas quelque chose de comme ça, horrible. Donc, le rosaire, c'est l'arme de Marie pour lutter, pour combattre le mal. Donc, c'est un arme efficace contre le mal, pour retrouver aussi l'amour à Dieu, pour retrouver la foi, pour retrouver les grâces, pour retrouver Marie, notre tendre maître, ici à Medjugorje. Et avec tout ce qu'elle a enseigné, elle n'a pas dit des choses nouvelles, elle a insisté sur l'évangile, de retourner à Jésus, de faire la volonté de Dieu. Surtout, surtout, dans les quatre, dans les cinq armes qu'elle a données pour combattre le mal et trouver la sainteté. C'est la confession mensuelle. Celui qui ne se confesse pas, il n'est pas chrétien. Voilà. J'insiste sur cela, parce que cela est la base. Celui qui ne se confesse pas, il ne peut pas avoir des grâces à travers les autres sacrements. Et après la confession, qui est une guérison de l'âme et du corps, et la Sainte Vierge a dit aussi, les catholiques, s'ils se confessent, 70% des psychiatres, psychologues, ferment leur clinique. Donc, la deuxième arme, c'est la messe, pas seulement les dimanches, le jour du Seigneur. La messe, ce n'est pas un devoir. La messe, c'est l'oxygène. Donc, la Sainte Vierge, le Saint, Jésus nous a dit, celui qui mange mon corps aura la vie, celui qui ne mange pas mon corps n'aura pas la vie. Donc, ce n'est pas un devoir, c'est la vie. celui qui participe à la messe aura la vie. Et, il peut résister, surtout dans ces temps-là, au combat. Le monde aujourd'hui, il n'appartient pas à Dieu, avec les pécheurs, avec les guerres. La Sainte Vierge a prédit ça à Fatima. Je trouve qu'il y a un lien intime entre Medjugorje et Fatima. Et plus, la Sainte Vierge a donné à Fatima de prier le chapelet, à Medjugorje, c'est plus, parce que le péché est plus grave. Prier le rosaire. Trois fois et quatre fois le chapelet. Et, on ne peut pas se nourrir comme ça de notre foi chrétienne. Il faut lire, méditer l'évangile. Les paroles de Jésus donnent la guérison aussi, donnent la paix, donnent la lumière. Saint-Charbel a récité sur le possédé, ou sur le fou, si vous voulez. Parce que beaucoup ne croient pas à la résistance, au diable. Et beaucoup sont pris par le diable. Comme autant de Jésus, beaucoup plus. Donc, Saint-Charbel a resté l'évangile, et vous ne pouvez pas imaginer que la personne était fou, possédée, était guérie complètement. Donc, les paroles de Dieu nous donnent la guérison. Les paroles de Dieu nous fortifient. Méditer l'évangile, c'est retrouver la paix. Parce que Jésus est présent parmi nous, à travers ses paroles, ses enseignements. Merci Jésus d'être là avec nous dans les évangiles. Donc, cinquième mot, il faut jeûner une personne qui ne pressent pas la mortification. Comment son corps un jour va retrouver son âme dans la gloire de Dieu. Saint-Charbel, après 70 ans, son corps était intact. du sang et de sueur sortait de son corps. Et un parfum céleste. Et comme Saint-Padré-Pille aujourd'hui, la même chose. Donc, comment ne pas vivre la mortification ? Celui qui ne porte pas sa croire derrière Jésus, il ne peut pas participer à sa gloire aussi. Pour moi, ça suffit pour le moment. Que Dieu vous bénisse et vous donne la grâce de croire en Medjugorje. la Sainte Vierge est parmi nous. Ne tardez pas de faire la volonté de Dieu à travers les enseignements de Marie à Medjugorje. Et je vous rappelle aussi que Notre Dame de l'eau dont la Sainte Vierge est apparue à Benoît, 46, non, 56 ans. L'Église n'a pas confessé 12-18. C'est depuis peu de temps qu'elle a confessé l'apparition de Notre Dame de l'eau près de Bordeaux en France. Ok ? Je vais poser une dernière question. Comment ? Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Dieu. Comment vous décrez ? Faites une description de Dieu le Père. Leur intelligence est assombrie par le péché. Celui qui vit le péché ne peut pas comprendre, n'a pas la lumière de l'Esprit Saint. Celui qui fait le péché, il est le serviteur du diable. Et le diable, il trompe. Il ne le laisse pas voir la vérité. Donc, celui qui croit à l'Esprit Saint, que son intelligence est pleine de la grâce du baptême et de la confirmation et de l'Eucharistie et de la confession, il est plein de Dieu. Il arrive à discerner la vérité des doutes et des autres choses. Donc, on ne peut pas convaincre ces gens-là qu'avec la prière et le jeûne. La Sainte Guerre, j'ai monté le jeûne chaque mercredi et vendredi au et pain. Ça, ce n'est pas nouveau. Les apôtres, durant le temps des apôtres, l'Église pratiquait ce jeûne-là chaque mercredi parce que je suis pour se préparer au sein parce que Jésus a fait l'Eucharistie c'est jeudi soir et le vendredi parce que Jésus était mort, crucifié sur la croix et pour se préparer au dimanche aussi parce que dimanche c'est Jésus parmi nous à travers l'Eucharistie. Donc, Jésus, aujourd'hui, hier et demain, il est présent, omniprésent avec nous, pas d'une manière palpable dans son corps mais dans l'Eucharistie. Donc, adorer Jésus dans l'Eucharistie, c'est le triomphe du cœur immaculé et le triomphe de Jésus dans nos cœurs. Et voilà, le triomphe de Jésus un jour arrive avec les bons chrétiens, le grand nombre de chrétiens qui croient en Dieu. sinon, le monde reste assombri par le mal. Et vous faites aussi la recommandation de faire l'adoration. Bien sûr, la Sainte Vierge ici nous a appris à l'école de Marie ici, nous a appris surtout la confession et l'adoration parce que son Fils, notre Seigneur, notre unique Sauveur Jésus-Christ se trouve dans l'Eucharistie. C'est pour cela que vous voyez ici durant l'exposition de l'Eucharistie pour adorer Jésus, beaucoup de possédés crient énormément et durant aussi l'apparition. Je ne crois pas qui peut dire que la Sainte Vierge n'apparaît pas ici à Marie-Gaurie. Mais durant l'apparition de la Sainte Vierge, beaucoup de possédés crient « Tu viens venir ici pour nous détruire, allez d'ici ! » Les possédés, le diable, crient comme ça. Mais il ne faut pas juger comme ça, sans savoir rien. C'est l'ignorance même. Il faut étudier, il faut venir, il faut palper, il faut prier. Surtout, c'est avec la prière de l'Esprit Saint qu'on peut trouver Marie parmi nous. Jésus parmi nous. Il ne nous a pas lassé après son ascension au ciel. Il est avec nous comme il était avec les apôtres, avec les gens, guérissez les malades, chassez les démons. Il est aujourd'hui la même chose. C'est par le pouvoir du sacerdoce que Dieu a donné aux prêtres et aux évêques que Jésus est parmi nous. Nous faisons sa volonté, nous chassons les démons, nous guérissons les malades. C'est par le pouvoir du nom de Jésus. Ce n'est pas par notre pouvoir. Merci Jésus. Absolument. Et comment on peut avoir une relation personnelle avec le Christ, marcher dans l'Esprit Saint comme on dit? Qu'est-ce que vous vous renseignez? Il faut pratiquer bien, il faut méditer bien le Seigneur. On ne peut pas vivre les deux. On ne peut pas vivre loin. On ne peut pas trouver Jésus hors de l'Église. On ne peut pas apprendre. Lorsque la Saint-Dièvre a perdu Jésus, où elle l'a trouvé? Elle l'a trouvé dans le Temple. Donc Jésus est enseigné dans l'Église, hors de cette Église qui nous a apporté depuis 2000 ans la foi. Elle a donné des saints. Saint Charvel par rapport à nous. Saint Cadré-Pio, Saint Georges, Saint Joseph, tous les saints sont venus de cette Église que Jésus a instituée. On ne peut pas être saint hors de l'Église. Donc, suivez le Seigneur dans son Église. Il est là. On trouve tout. tous les trésors du ciel sont sûrs dans cette Église. Sinon, on n'est pas... On est perdus. On est perdus. C'est vrai. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui font le Reiki, Yoga, tous ces jours? Oh, le New Age. Tout ça, c'est de la magie asiatique. L'horoscope, la méditation transcendante, Reiki, Yoga, et même les massages asiatiques. Tout ça, c'est diabolique. Tout ça, c'est diabolique. Misère aux pauvres. Les prêtres qui ne croient pas, les religieux, les religieuses qui ne croient pas, les évêques qui ne croient pas. Misère. Misère. Ils n'ont pas palpé ce que l'Esprit Saint veut de nous. Donc, l'Église, on ne peut pas vivre les deux. On ne peut pas être chrétien et en même temps avec le New Age. Même, il faut chasser les signes diaboliques qui portent les habits, les fâches que se donnent au monde aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi nous portons la croix? Parce qu'il nous protège contre le mal. C'est la Sainte Vierge qui a donné la médaille miraculeuse à la rue du Bac pour être et elle a dit celui qui met le médaille miraculeuse au cou aura beaucoup de grâce et sera protégé contre le diable. C'est la Sainte Vierge qui dit ça, ce n'est pas moi. Et avec le signe de la croix, notre prière aramaïque est l'office des frères chez nous. Elle insiste 135 fois que la croix de Jésus nous protège. Sinon, à quoi sert? On n'a pas besoin de porter des signes. les tatous c'est mauvais c'est pire c'est Pharaon c'est le Pharaon qui a fait ça dans le temps le diable contre Dieu qui a résisté à la volonté de Dieu. Donc, renouvelons notre vie chrétienne retournons à l'église retournons à la vérité dans l'église il n'y a pas de vérité hors de l'église misère pour celui qui cherche Jésus hors de l'église et il ne peut pas vivre la dualité comme Haïti les pauvres là-bas ils vont chez les sorciers qui font beaucoup de miracles mais diaboliques et en même temps ils adorent Jésus qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas boire du vénin et du vin en même temps donc où vous êtes avec Dieu celui qui comme il a dit Jésus celui qui n'est pas avec moi il est contre moi ou bien Jésus ou bien les autres Et pourquoi vous encourager les gens de venir à Medjugorje? Parce qu'à Medjugorje l'école de Marie est claire elle enseigne de retourner à Jésus selon la volonté de Jésus selon l'enseignement de Jésus rien de plus elle n'a pas inventé une nouvelle église elle a insisté retourner à mon fils Jésus il est le seul sauveur rien de plus Et qu'est-ce que vous dites aux gens je suis un an ici j'ai vu beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leurs parents un parent qui n'ont pas aimé qui l'ont laissé qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? On ne peut pas beaucoup dire à ces gens-là on peut frier beaucoup on peut jeûner on peut assister à la messe on peut faire le chemin de la croix parce que leur intelligence est assombrie par le péché assombrie par le mal je ne peux pas vous convaincre si vous ne croyez pas sauf par un miracle de Dieu à moi de ne pas seulement prêcher avec la langue de dire les paroles les paroles mais de vraiment prier et demander au Seigneur sa miséricorde il faut au moins je conseille à ces gens-là de lire Sainte Faustine une fois elle était elle a dit à Jésus pourquoi vous ne les jugez pas ils sont très méchants elle a blâmé en lui disant maintenant je vais ma miséricorde jusqu'à l'infini mais dans l'éternité je serai le juge pour toujours alors les voyants ici étaient très intelligents c'est pas par leur intelligence normale c'est par la sainteté par la grâce qu'ils ont eu de Marie à travers l'apparition et la prière quotidienne donc ils ont prêché allez retourner au Seigneur le temps court et tout court avec le temps rien ne reste qu'amour de Dieu c'est Chateaubriand qui a dit ça donc merci c'est fini merci merci pour cette belle interview merci merci merci